Allez, reftons mes amis. Alors on continue la série d'Allah Kha, Baez Rat Hashem. Alors on est toujours dans le Siman Petet, on fait l'ichot fila. On avait commencé par le Seif Gimel, d'accord ? Mais en fait on a passé le Seif Aleph et Bet, mais là je vais commencer le Seif Bet, Shulchan Aruch. Donc là si tu prends le Shulchan Aruch, tu vois le Siman Petet, tu prends le Seif Bet, c'est ce qu'on va lire maintenant. D'accord ? Alors, Omer HaShulchan Aruch. A partir du moment d'arriver à l'heure de la prière, c'est écrit dans les calendriers, il est interdit à chacun d'aller devant la porte de son ami et de lui dire Shalom. Exprès, je ne traduis pas Shalom. Si on le traduit, on va dire comment ? Bonjour. Non, non, Shalom. Parce que Shalom ne se traduit pas. C'est un mot que même, d'accord, les non-juifs connaissent, Shalom. Celui qui a vu Rabbi Jacob, il connaît. Non, pas Shalom Bou, Shalom lui. Bon bref, tu as compris. Tout le monde connaît le mot Shalom. C'est le mot hébreu le plus connu, je pense, avec Mazel Tov, d'accord ? Amen. Avec Amen. Bon, Amen, celui-là, ils l'ont même chez eux. C'est vrai, international. D'accord, Shalom ? Mais Shalom, je ne vais pas le traduire parce que ce n'est pas bonjour. Ok ? Shalom, c'est pour, c'est comme si en français tu disais bonjour, c'est vrai. Et ce n'est pas bonjour. On va voir que ce n'est pas bonjour. Shalom, alors, où il est le problème de dire Shalom ? On va le voir ici dans la Naha. Où il est le problème, en fait, de dire Shalom à quelqu'un avant la prière ? Ou ce serait le problème ? Où il est le problème ? En tout cas, Omer Ashurnarour, il a interdit d'aller, précise, d'aller à la porte de son ami ou de son voisin, n'importe qui, d'accord ? Et lui dire Shalom avant de prier. Mishoum, deshmo, shalakadosh, shalom. Voilà, on ne traduit pas Shalom par bonjour. Shalom, c'est un des noms de Dieu. Alors, vous savez que même dans les noms de Dieu, il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les Shemot, un Shem. Shem, quand on parle de Shem, de nom de Dieu, c'est Yud Kibavke. Yud, et après, c'est Elohim. Kel. D'accord ? Tout ça, c'est des noms de Dieu. Shalom, quand on dit que c'est un nom de Dieu, il est dans la catégorie 2. Fait partie de la catégorie 1. Shalom, c'est-à-dire que c'est pas directement un des noms de Dieu, mais c'est aussi comme ça qu'on appelle Dieu. C'est une des appellations de Dieu. Mais c'est pas un nom de Dieu. Comment ? Voilà. Comme Shalom, comme Makom, toutes ces choses-là. Donc c'est un degré plus bas. Attention, ça peut-être que c'est pas important. Mais c'est un degré, alarchiquement parlant, c'est un degré à toute une... On va pas rentrer dans l'idée aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais il faut savoir qu'il y a toute une aussi discussion alarchique de savoir que lorsque la Torah, elle interdit d'effacer les noms de Dieu, de quel nom on parle ? Parce qu'il y en a, c'est des diminutifs qu'on donne ou des appellations. Et il y a, c'est les schémotes. Et les schémotes, on peut pas les effacer, les coulères, après il y a des marques de savoir c'est quoi après, ce qui rentre dans la catholique de non ou pas. Donc en tout cas, pourquoi est-ce qu'on a pas le droit d'aller à la porte de son ami le matin avant la prière et lui dire Shalom ? Parce que Shalom, c'est un des noms de Dieu. Et si on traduisait vraiment Shalom en français, d'accord ? Shalom, on dit par exemple c'est la paix. Comme si tu disais Shalom, c'est que la paix soit sur toi. Ce serait plus juste que de dire bonjour, on ne dit pas bonjour. Quand on dit Shalom, en fait on dit que Shalom Alecha, que la paix soit sur toi. Shalom, c'est le nom de Dieu parce que c'est quoi Shalom ? Shalom c'est Shalem, c'est entier, c'est complet. Et Akadosh Baru, Baday, c'est, je vais pas dire l'être parce que c'est pas un être, mais c'est d'accord, c'est le complet. C'est l'entier. Ok. Aval, Alakha, on continue sur un arouk pour l'instant. Aval Moutar, l'omarlot, Tzavra, démarré Tav. T'as compris pourquoi je ne voulais pas dire ? Par contre, il te dit ici, t'as le droit de lui dire Boker Tov, monsieur. Tzavra, c'est Boker, démarré à monsieur, Tav, en aramien, bon. Donc, t'as le droit de dire Boker Tov. Donc c'est pour dire que si tu dis maintenant que Shalom c'est Boker Tov, t'as rien compris là, Alakha. Vafilou Zé, et tout ça, on te permettrait de dire Boker Tov à quelqu'un, uniquement si t'as eu besoin d'aller dans un endroit comme on a dit hier. Tu dois aller acheter du lait à la Makolet pour tes enfants. Ah, mais t'as le droit avant Alakha ? Bien sûr. Hein ? Bien sûr. T'as le droit avant Alakha ? Mais c'est pas une Melaka. Yafem, Yafem, c'est comme ça que je t'aime. Voilà. Ça, on a le droit de le faire. Yafem. Mitzvah, il dit. Mitzvah de le faire. Yafem. Donc ici, tu vas parler à la Makolet pour les enfants avant qu'ils partent à l'école, même si t'as pas encore prié. Y'a le type, il a la caisse. Tu peux lui dire Boker Tov ? Mouta. D'accord ? Aval, imeno lech, elalak bil panav, kodem tfilah. Afilou Zé, la chanassou. Mais si tu fais exprès, d'accord ? Exprès, on parle bien, tu fais exprès d'aller le chercher à la maison avant, d'aller le voir avant la maison alors qu'il n'y a pas de tzorek, il n'y a pas de, comment on dit tzorek ? Il n'y a pas de besoin. Là, même si cela chante Boker Tov, tu n'as pas l'air de le dire. Vechen, asur, lichwalok, shimashkim, l'épitro. Alors à l'époque, vous savez, nous on croit que c'est que chez les Chinois. Vous savez, le fait de se... Prosterner. Ouais, j'aime pas le mot prosterner, mais de se... Révérence. De se courber, de se pencher, de faire la révérence. C'est comme les Chinois. Bonjour. Non, c'est le temps de l'agmara. En marque de kabod qu'on donnait à l'autre, en marque de bonjour à l'autre, alors on se courber devant l'autre. Alors le Ravissi ici, la Khali, aussi, t'as pas le droit de te courber en signe de kabod, en signe de bonjour à quelqu'un avant d'aller prier. Vechomrim, des kriya, asura, filu, beleu, mashkim, l'épitro. Et il y en a qui disent que même maintenant, on parle pas du cas où tu vas aller à sa porte, où t'as pas le droit de te courber devant lui, même si tu le rencontres dans la rue. D'accord ? T'as pas le droit de te courber. Maintenant, si t'as commencé à faire les birkateshachachach, comme on l'a vu un peu hier, alors là, il n'y a pas vraiment à craindre cela. Et maintenant, toi t'as pas été à la porte de ton ami. Et là tu vas, c'est le seul chemin pour aller à la synagogue, t'es seul chemin pour aller à la collègue, pour acheter le lait pour tes enfants qui faisaient aller à l'école. Moutard, liten, le shalom. Tout ce qui est interdit, c'est d'aller exprès pour lui dire shalom. Mais si maintenant, tu rencontres quelqu'un dans la rue, sur le chemin de la synagogue, là tu aurais le droit de lui dire shalom, que la paix soit sur toi. Vesh omrim, shaflu, bem motse, haveru, bachouk, le marlo, et là, atzafra démarretta. Il y en a qui disent que non. Si tu es sur le chemin et tu passes par le shouk, d'accord, par la rue, et tu aurais ton ami, il vaut mieux pas dire shalom, qu'est-ce que tu dis ? La raison de ceux qui pensent que même quand tu le rencontres dans la rue, tu dis pas shalom, tu dis juste bachouk. Pourquoi ? Pour que la personne dit attends, j'ai pas encore prié, je vais pas maintenant dire shalom, comme si la journée, elle commence. Donc je sais que j'ai pas prié, je vais rester concentré, je vais à la tefila, et je vais pas commencer à faire autre chose. Ça, c'est ce qu'il y a écrit dans le Shukran Aouk, c'est le Shukran Aouk, c'est Yves Bet. Que le matin, avant la tefila du matin. Ok. Les cours particuliers, c'est après. Aïe aïe aïe, d'erecherezkanmanatora, mon ami, dis pas bonjour à ta femme. Juste avant de l'embrasser, tu te brosses les dents, chère, d'accord ? Brosse-toi les dents avant de lui faire un petit bisou, c'est tout, parce qu'elle a pauvres. Ça fait 20 ans, elle ne se passe pas de te dire, mais maintenant je te le dis à sa place, elle en pouvait plus. Bref, revenons à la halacha, messieurs. C'est bon ? Rabbi Moshe, d'où est-ce que le Shukran Aouk est dans cette halacha-là ? D'où elle vient cette halacha ? De la ? Gemara. Quelle Gemara ? Brachot. Brachot. Quelle d'aff ? Gimel. Yud-dalet amud-bet. Amud-alef. Mais il n'a pas d'abord dans une autre Gimel. Dans une autre Gilgoul. Donc la gemara, la base, la halacha, elle est dans la gemara dans le Mestret Brachot, d'affiud-dalet amud-alef. Et comme ça, elle dit la gemara. Amar Rav. Ko lanoten. Shalom. La khaverokodem shilparel. Tout celui qui se permet de dire shalom, que la paix soit sur toi, entre guillemets, à son ami, avant de prier, Keilu Asa Obama. Keilu Asa Obama. C'est comme si maintenant, il avait construit un nôtel à l'extérieur de Jérusalem. Vous savez que, à partir du moment où le Bet Hamidash, il a été construit, l'hôtel, le Mestrach, il a été construit à l'intérieur de Jérusalem. On a commencé à ramener les corbanotes à l'intérieur du temple de Jérusalem. Il a été formellement, formellement interdit d'amener des sacrifices et de construire des hôtels à l'extérieur de Jérusalem. Avant la construction du temple de Jérusalem, du Bet Hamidash, c'était permis. C'était permis. Après, c'était interdit. Et donc on te dit, on te compare quelqu'un qui dirait shalom à son prochain avant la prière, comme s'il avait construit un hôtel à l'extérieur. À l'extérieur. Plus, qu'il ouge à Saobama, comme s'il faisait de son ami un hôtel. Pourquoi ? L'explication est laissante. Parce que, en vérité, le premier à qui tu dois donner le shalom, c'est à qui ? C'est à Kadash Baruch. Et toi, tu viens et tu vas devancer le kabod qui vient d'un homme de chair et de sang. Shalom, d'un air et de sang. C'est pas considéré comme un shalom ? À qui ? Non, c'est la tfilah, mon habi. C'est la tfilah. C'est une très bonne question. Très bonne question. Mon dernier, c'est une reconnaissance que tu as tous les matins, que Dieu, il t'a redonné la vie et il te redonne encore une chance. C'est autre chose pour pouvoir étudier la Torah. Ça, c'est des reconnaissances que tu as. Shalom à Kadash Baruch, c'est la tfilah. Alors, il dit, très bonne question. K'iloua Saobama. Donc, il prévient le kabod de son ami qu'au kabod à Kadash Baruch. Shénéma, chadilou l'achem ina Adam asher nechama beapo. Ki bema nirshavlo il y a écrit ki bema nirshavlo al tikré bema el a bama. Donc, c'est un verset de la Torah où là-bas, Rav il apprend la gravité de dire shalom avant de prier à son prochain. C'est comme si tu faisais de lui un hôtel à l'extérieur du bet amikdash. Où shmua el hama Shmua lui dit non, j'ai pas besoin du pasuk que tu m'amènes toi Rav pour apprendre qu'on n'a pas le roi de shalom à son prochain. Et là, bema chashavta léze lui dit bame il dit bama. Alors, il dit non, tu laisses bame chashavta léze bame chashavta léze velo le eloka en fait, tu donnes une chashivout à qui ? A un être de chair et de sang au lieu de donner une chashivout d'abord en premier une importance tu donnes une importance à un être de chair et de sang avant de donner une importance à qui ? Au créateur du monde. La gama se laisse jamais faire. Métchiv, Rav Sheshet. Rav Sheshet, il vient et il Métchiv. Object. Bep rakim, shualupna kabob ou Meshiv. Vare dans le Kriachema, on a vu que Kriachema il vient en volat fila. Kriachema il vient quand ? Avant le Shmona quand on parle de Tfilah c'est Shmona Esrei. N'oubliez jamais. Quand on parle de Tfilah c'est toujours la Hamida. Alors on a vu dans la Mishnah Rav Sheshet, il vient, il objecte. On a vu dans la Mishnah que Bap rakim lorsqu'il est maintenant dans les Prakim dans le Kriachema dans le Kriachema tu peux dire Shalom à quelqu'un tu peux être Shual Mipna Kabob ou Meshiv et tu peux répondre aussi. Ben après qui ? Entre les les chapitres du Kriachema dans la Tfilah si c'est Adam Khashouv qui vient. Oui ? Quelqu'un il vient d'Adam Khashouv et il te dit bonjour alors qu'il n'a pas vu que tu es dans le Kriachema tu peux lui répondre Shalom. Si quelqu'un tu as le droit de lui dire bonjour D'accord ? C'est bon ? Alors si c'est ça Shabbat Shalom Si c'est ça Rav Sheshet il a une question extraordinaire Toi Rav Shumel vous me dites qu'on n'a pas le droit de dire Shalom à quelqu'un avant la prière mais dans la Mishnah on a vu que quoi ? Que même dans le Kriachema tu as le droit de bonjour de dire bonjour et de répondre et c'est avant la Mishnah et le Kriachema c'est avant la Mida donc ça va pas comme vous dites vous Rabi Abba il vient dit non tout ce qu'ils ont dit tout ce qu'ils ont dit Rav Shumel qui l'interdit de Shalom à son prochain on parle que quelqu'un il va au devant et il va devant la maison de son nami comment ? il le fait exprès par contre si c'est si c'est par hasard que la personne le voit alors là comme le Kriachema il rentre à la synagogue il vient il le voit il lui dit bonjour là tu dois répondre ça c'est le mécan de la Gemara tous les décisionnaires vont essayer de comprendre le sens profond de la Gemara qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui est interdit et quelle est vraiment la discussion Rabi Abba il dit comme ça tout ce qu'on dit qu'il est interdit où il est permis de dire Shalom d'accord à son ami quand on parle de Shalom dans la Gemara Zekriya lui il comprend la Gemara on peut dire qu'en fait la Gemara c'est pas que le type tu vas dire Shalom à l'autre on parle de quoi ? on parle de Kriya de se courber devant l'autre toute la makhlukhate elle laisse la roi de se courber c'est pas se courber Abba Shalom BP Abba le dit Shalom à son prochain même les pitros même si tu vas à sa porte selon Rabbeinu Yeroukham Moutar comment ça fera des marétables il lui dit il n'y a pas de différence comme si tu étais bokeh tov à quelqu'un tu lui dis Shalom il n'y a aucune différence et donc il dit alors Mechila Mechila il dit pas si les pitros il dit tout ce qu'on dit qu'il n'y a pas de Shalom c'est-à-dire que si tu vas maintenant chez ton ami tu n'as pas le droit de se prosterner devant lui quand tu le vois sortir de sa maison parce que tu as été exprès par contre il dit si tu es tu as le droit de lui dire Shalom tu peux lui dire bokeh tov tu peux te courber devant lui ça c'est Rabbeinu Yeroukham comme ça il a compris la Gemara Talmide Rabbeinu Yona eux ils disent comme ça Bechem Rabbeinu Yona Provencia en France en Provence il y avait des érudits en France en Provence Kadvu Shafilu B'mashkim l'épitro eno asur et lak Shemaskirlo Shalom Mishum deshmo Shem Shem Shalom alors Rabbeinu Talmide et les Talmide Rabbeinu Yona pardon eux ils disent tout ce que la Gemara elle parle tout ce qu'on entend dans la Gemara c'est que si maintenant tu te lèves et tu vas donc voir ton ami à la porte de sa maison ok tu lui dis Shalom pourquoi lui il dit Shalom il ne parle pas de se posterner il dit Maman Shalom et Lamar pourquoi parce que c'est le nom de Dieu et tu ne veux pas le nom de Dieu sur un homme avant que tu a prié à Kadajou lui-même ça fera des marétables qui viennent chez le maschir Shalom selon Talmide Rabbeinu tu pourrais aller chez ton voisin à la porte de ton ami l'attendre pour venir aller à la synagogue partir ensemble et lui dire quand tu le vois quoi Shalom non Shalom tu ne veux pas Bokertov tout ce que c'est interdit c'est Shalom parce que c'est le nom de Dieu il n'y aura aucun problème puisque ce n'est pas le nom de Dieu à Rahavad c'est très souvent sur le Rambam aussi Rahavad et lui le Rahavad il est posèque que dans tous les cas on a toujours le droit de dire Bokertov un peu comme les Talmidés de Rabbeinu il y en a et donc Bokertov tu peux le dire tout le temps d'accord la seule chose qui est interdite c'est Shalom parce que c'est le nom de Dieu c'est clair ok Rabbeinu Yonah lui-même alors là on a vu les élèves mais Rabbeinu Yonah lui-même Katav Lui il te dit attention tu n'as pas le droit d'aller Stam comme ça pour rien chez ton ami avant la prière attendre à la porte avant la prière tu n'as pas le droit Assur tu n'as pas le droit d'aller Biklal on voit que personne n'a interdit d'aller tout le monde te dit tu peux aller mais tu ne lui dis pas Shalom alors certains ils disent pas Shalom donc ils disent lui il te dit Assur Biklal tu te lèves le matin tu ne vas nulle part tu ne vas pas chez ton ami à la porte de ton ami pour le voir il dit le seul fois on te dira où tu n'as le droit de dire Bokertov donc ça ne parle de dire ni Shalom ni Bokertov rien tu ne vas pas à la porte de ton ami la seule chose qu'on te permettra c'est si tu as besoin voilà Liroth Assakav ton toi tu imagines que tu as un magasin d'accord et ton magasin il ouvre à 6h Super Tal Youssef Tal Magic Tal lui il ouvre à 6h mais toi tu es le patron tu ne vas pas aller à 6h travailler tu as les employés qui sont partis là-bas maintenant c'est ton chemin tu passes tous les matins là-bas tu vas voir comment ça se passe ils ont ouvert tout est en place tout est machin tu as le droit d'aller regarder juste tu n'as pas le droit de travailler mais tu regardes tu vas rencontrer tes employés tu vas rencontrer des gens là-bas tu peux dire Bokertov c'est le seul moment c'est la seule permission selon Rabbeinu Yona quand tu vas tu es à Sakim et tu vois ce qui se passe là-bas tu ne peux dire Bokertov c'est clair le Rajba le Rajba lui il dit ce que l'Agamara il a dit qu'on n'a pas le droit d'aller s'occuper de nos affaires propres avant l'Athfila alors le Rajba il est encore plus alors lire très marmire il lui dit que même si maintenant tu rencontres ton ami dans la rue avant d'aller faire la prière tu ne lui parles pas tu ne dis rien du tout avant de faire tu te tais alors il dit bon de toute façon il était dans la Midan donc je ne vois pas comment tu peux dire autre chose alors lui il dit il y en a qui disent qu'à partir du moment tu avais les Bokertov tu peux dire Shalom donc selon lui à partir du moment où tu avais les Bokertov tu le rencontres dans le chou que tu vas à tes occupations tu passes par là-bas tu peux dire Shalom à quelqu'un ça revient à ce qu'il a dit mon grand sadique Rabbi Dan parce qu'il il considère qu'à partir du moment où tu as fait T'es Bokertov ben ça y est tu as prié Dieu tu as commencé à lui parler tu as donné son honneur à Kadosh Boch tu n'as pas fait le Shemona lui il dit lui il dit tu as commencé à parler avec Hashem tu peux dire maintenant Shalom à quelqu'un ça c'est celui qui va être médaillé dans les mots du Shoukhan Aruch lui-même qu'on vient de lire on voit que le Shoukhan Aruch il a été possède comme Rabbi Yona mais lui il a été possède comme Rabbi Yona qui disait tu n'as pas le droit d'aller dans la Bichlal dans la porte de ton ami ok et donc il te dit même si c'est ton chemin et tu vas à la synagogue et tu passes par la maison de ton copain qui habite à 3 mètres de la synagogue et tous les jours tu passes par là-bas et tous les jours tu le croises il dit le Mishta Moura Asso Liteno Shalom tu ne peux pas lui dire Shalom pas bonjour Shalom avant de prier la Hamida c'est bon jusque là on a vu en Rio X Alakha Lemase maintenant on va voir ce que disent les poskimes contemporains les cultures et d'autres encore voilà Alakha Lemase comment on doit se comporter aujourd'hui on y va premièrement tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas l'aura de dire Shalom à son prochain quand on le voit c'est Davka avant la tefila du matin pour répondre à sa question il a posé la question c'est vrai c'est peut-être la tefila de Mincha tout ce qu'on dit tu n'as pas le droit c'est Davka avant la tefila la prière du matin mais après la prière du matin tout celui qui va croiser un ami et en général cet ami ou la personne qu'il croise lui dit bonjour d'accord et toi tu ne lui dis pas Shalom tu ne lui dis pas Shalom tu es considéré comme un voleur donc si tu viens à la synagogue et tu croises à la synagogue les gens et tu ne dis pas Shalom après que les gens te disent Shalom ou tu ne le penses pas même aux gens tu ne dis pas avant qu'ils te le demandent avant qu'ils te le disent Shalom toi tu ne dis pas Shalom tu es un gazlan tu es un voleur tu es un voleur tu n'es pas un ganave tu es un gazlan quelle différence entre un ganave et un gazlan entre eux un ganave et un gazlan il ne fait pas derrière non il fait en cachette non le gazlan il profite en plus alors c'est ce qu'il dit mon sadique le ganave c'est quelqu'un qui fait en cachette le gazlan il fait devant il n'a peur de rien il n'a peur de rien tu m'appelles maître et tu l'embrasse à l'âme et on dit sur le rabbi il est où son qu'est vert à Tchibéryad juste avant le Rambam rabbi Ochaemen Zakai à côté du Shla à Kadosh et là-bas rabbi Ochaemen Zakai qu'aucun être humain qu'aucune personne n'a devancé Shalom il a toujours devancé et dit d'abord lui Shalom aux autres c'est une marque de grandeur et même à un non-juif donc c'est pas parce que Shalom c'est à n'importe quel être humain tu dois dire Shalom le matin voilà rabbi Ochaemen Zakai c'est clair pour Mère Alakha elle est clair non on n'est pas clair tu l'as dans la tête à partir d'aujourd'hui ok j'attendrai que tu me dis Shalom mais après la Tila Tachayab j'ai jamais entendu encore attends ça c'est moi Deuxième Alakha Deuxième Alakha Si maintenant t'es sur la route et tu vas donc faire ta prière tu vas faire la prière on aurait le droit de lui dire Shalom même avant la prière mais il dit malgré tout c'est mieux et c'est comme ça qu'il faut être comme ça il faut se conduire on pourrait mais on le fait pas et donc il vaut mieux changer de ne pas dire Shalom qu'est-ce que tu dis par exemple toi et ben voilà tu vas bien comment ça va t'as passé une bonne nuit voilà tu trouves-le c'est israélien c'est vrai mais par contre si tu as déjà fait les birkats à Shachah au mer à à Alakha alors là tu peux dire Shalom à ton prochain donc tout ce qu'on a dit que Tobler est de faire attention si tu n'as pas encore fait les birkats à Shachah les bénédictions du matin et que tu vas à la synagogue les faire là change dis bonjour Bukerto bonjour non tu peux faire à synagogue voilà les achkineris ont l'habitude de le faire mais vraiment que tu es en retard t'es à la bourre et tu préfères être là comme ça tu n'es plus truc tu peux les faire à synagogue c'est pas à sourd en tout cas il vaut mieux les faire chez soi avant de sortir et mettre mais c'est pas à sourd non tu peux d'abord l'eau tu peux toujours boire il n'y a pas de moment où tu peux boire l'eau si on veut étudier chez soi un peu le matin il y a à fait il y a à fait mais comme je l'ai dit imagine t'es à la bourre t'as pas le temps tu vas venir c'est pas à sourd de faire les brachotes du matin à la synagogue c'est bien c'est mieux dès que tu te lèves tu les fais non c'est pas bien mais si on n'a pas le choix on n'a pas le choix on peut on pourrait c'est pas sourd encore une fois sadique non c'est pas sourd c'est pas sourd tu demandes le mieux c'est d'être assis avec son sidou on va les faire sur le livre et tu les fais alors c'est pas sourd en marchant à côté d'une minette en minijupe c'est compliqué quand même d'accord ok donc est-ce que c'est clair la deuxième alakha elle est claire avec votre permission je mets juste une petite pause comme ça à peu près tu as fait les brachotes tu peux dire à peu près oui je te le donne dernier alakha les messieurs voilà c'est pas pour les Tunisien on aime pas ça on aime pas ça il serait permis avant la Tfilah d'embrasser la main de son Rav ou bien la main de son papa d'accord la main de son père avant la prière t'arrives à la Tfilah ton père il est à la synagogue t'as pas commencé à la Tfilah tu peux embrasser la main de ton père mais lui le Rav il doit enlever sa main bon moi je te dis tout le temps enleve ta main bref mais en tout cas d'accord il doit enlever la main l'élève ou l'enfant on parle pas de l'enfant ici on parle du Rav parce que le père il doit embrasser la main de son père mais pour le Rav d'accord même si le Talmide il veut venir embrasser la main de son Rav lui le Rav il doit enlever sa main parce que avant la Tfilah c'est pas bien que la personne elle t'embrasse la main donc tu te prends pour qui toi tu te prends mieux qu'un Kaddash déjà d'embrasser la main c'est très louide mais bon disons d'accord d'accord disons mais tu te prends pour qui ok bon et là si le type il assiste il a pris la main il va pas lui foutre une claque d'accord le Rav bon il laisse il laisse passer il le fera d'accord voilà le Père c'est tout le temps il n'enlève pas la main le Père tu rembasses la main de ton Père ton Père c'est ton Père ton Père c'est ton Père en résumé on fait les